Merci à tous. Donc je vais essayer de mener les deux de front. Ok. Falsifier revendications. En fait, j'aimerais bien les jeter d'Italie, tout simplement, sauf qu'il y a leur capitale, évidemment, donc c'est pas gagné. Bon, pour l'instant, je vais faire Albenga. En termes d'alliés, ils en ont pas du tout, c'est ça qui est quand même très intéressant, je dois dire. Ça, je m'en fous. Ma flotte, elle a dû... Ma flotte est pas arrivée encore. Ok. Du coup, je sais pas où elle est. Ah ! Ça, j'aime pas trop voir ça. Il y a Ganja et Maragar. Bon, je crois que je vais tout simplement les laisser venir. Je vais mettre un peu plus... Non, là maintenant, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre un leader. Et on va les laisser se révolter. Ah, il y a aussi les georgiens ici, décidément. Ça, je vais essayer de diminuer ça. Agitation locale, moins 10. Ça suffira pas, mais au moins ça les ralentira. Alors, j'étais en train de chercher mon navire. Du coup, je sais pas où ils sont. Bah. Ah ben, en fait, il est arrivé, c'est pas possible. Il est où ? Ah, je les ai pas lancés. Non, mais... Ils étaient en réserve, ils sont pas partis. Bon, c'est pas grave. C'est où cette province, là, où ça se révolte sans arrêt ? Ouais, c'est au Groenland, là. Ça n'arrête pas. C'est dans combien de temps, la science, là ? Dans 3 ans. Donc, en fait, je pense que je peux encore développer mes provinces où... 3 ans, si je fais 12 points, ça fait... Ouais, ça fait plus de 300 points. Ouais, c'est parti. Ici, ce sera... Syracuse, par exemple. Ah, je peux pas. Je peux la développer... Ouais, je vais faire un développement diplomatique. Et un développement administratif. Et militaire, je vais me faire la limite de navire. Au moins, ça va me permettre de faire beaucoup de navire d'un coup, là. Tant pis pour la science, hein. Mais j'ai quasiment le temps, je suis sûr de... De refaire mes points avant que la science arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que... Voilà, je peux faire 30 navires de plus. Je vais faire quelques heavy. Je vais compléter ma flotte... Je vais me faire 10 transporteurs de plus. Alors, les transporteurs, c'est là. Je vais les faire... Tous au même endroit. Du coup, je sais pas combien j'en ai fait, parce qu'on voit pas le chiffre, là, maintenant. Ça, c'est pas très pratique. Alors, on le voit au bout, là. J'en ai fait 11. Ça ira bien. 22 navires. Ça me mettra 36. Donc, maintenant... Je vais faire des navires de commerce. Ici, par exemple. Je peux en faire 20. Voilà. Voilà qui va me coûter cher, mais qui va, j'espère, me rapporter. Voilà. Donc, ça, c'était prévu. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Ils ont peut-être pas assez d'organisation, mais au moins... Ici, ça a géré et ça a géré. Ok. Ça s'est mieux passé que prévu. Je vais faire la même chose avec les Georgiens. Je vais me mettre ici. Eux, ils peuvent rentrer un peu, là. Là, j'attends mon navire. Qui, j'espère, va pas traîner. Et merde, je crois que je suis arrivé trop tard. Ah non, c'est ici. D'accord. Donc, ça, c'est un peu différent. Alors, là, c'est mon point de stabilité. Ça fait longtemps que je l'attendais. Il n'y a même pas de question qui se pose. C'est tout de suite remonter à 3 de stabilité. 3 de stabilité, c'est déjà moins de... d'agitation. Donc, voilà. Déjà, un guerrier immédiat. Ça va calmer un peu le jeu. Je vais aller les aider parce que je sens qu'ils ne sont pas capables de sortir et tout seuls. Donc, il faut que j'y aille. Alors, ma flotte. Toujours pas là. Ça donne quoi, là ? Est-ce que, par hasard, ils sont bien partis pour gagner, j'ai l'impression ? Mais est-ce que c'est vraiment... C'est pas une guerre d'indépendance, ça ? Ils sont déjà indépendants depuis longtemps, je pense. En fait. Là, la liste des guerres. Guerre pour l'indépendance du Mexique. Ah si, tout à fait. Et du coup, je pense que... Aidé par le Portugal, ils vont gagner parce que les Anglais n'ont plus de flotte. Les Portugais ont encore 50 navires heavy. Donc, la bonne nouvelle, c'est que... Le Mexique va obtenir son indépendance. Et du coup, ils auront le droit à une petite guerre de ma part. Ouais, ça veut dire une guerre contre le Portugal. C'est pas trop problématique, c'est juste qu'il faut que je... Je ramène toutes mes troupes d'avance. Y'a combien d'armées au Mexique ? Comment il s'appelle ? Le Mexique anglais ou le Mexique britannique ? Mexique, Mexique, 44 000 hommes. C'est pas des petites nations qui se créent quand elles obtiennent leur indépendance. Ça, je m'en fous, honnêtement. Je ne sais pas, non, non, c'est vraiment pas intéressant. Un de prestige, c'est vraiment minable. Alors là, j'ai fini par arriver, non, toujours pas. Là, j'arrive. Du coup, je vais embarquer tout de suite là. Ok, Gênes s'est retiré. Alors, je pense que c'est le signal de la guerre. Non, il faut d'abord que je finisse mes deux... Il faut que je fasse deux revendications sur ces deux provinces. Et je pense qu'elles font partie de la zone italienne. J'ai même pas trop regardé, mais... Oui, voilà, ça fait partie de la zone italienne à prendre. Les régions italiennes, hein, ouais. Et du coup, il me restera le problème, le plus gros problème que je vais avoir. C'est par exemple la Lombardie que les Français ont réussi à prendre. Et puis, il reste les états pontificaux. Je sais pas comment je vais faire sur ces deux nations. Je pourrais peut-être donner une des deux à la Savoie. En prendre une pour moi, et en donner une autre à la Savoie. Je sais pas, on verra. Ici, je pourrais peut-être en prendre... Ah, les Georgiens sont durs à convertir. Ah, c'est bien, tout le monde se retire. Ok, j'espère que ça les a calmés sur le désir de liberté, là. Ouais, y'a plus que la Hongrie qui va bientôt repasser sous les 50, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Je vais améliorer ma relation avec eux. Ah, bon. Il est 666. Il continue, hein. Il a continué sa carrière. J'ai une chance que ça dure encore assez longtemps. 56 ans. Combien d'années avant la science, là ? 2 ans. Je pense que je peux encore dépenser des points. Je peux dépenser sur... Cognat. C'est où, Cognat ? Ah oui, y'a beaucoup de régions que je connais pas, là. Tiens, déjà, je peux améliorer ça. Là, je vais dépenser sur les deux, je pense. Elle est bien classée, je trouve, cette province, finalement. Je pense qu'on la voit pas encore sur les impôts, mais en tout cas, sur la production, elle est au top. En plus, j'ai encore une sacrée marge pour la développer, hein. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est une région à développer, je pense. Ah, ça, c'est bien ennuyeux. Non, je vais perdre les 5 points, tant pis. Je suis pas très bas, hein, ça va. Je pense que mon Doge va bientôt mourir, quand même. Il approche des 60 ans, donc... On va bientôt repartir sur un... Un petit jeune, entre guillemets. Alors là, ils ont dû arriver sur place. Ah, ils ont... J'ai cru qu'ils avaient résolu le problème, mais pas tout à fait. Là, on est arrivé. Il me faut juste ce territoire-là, hein. Là, on peut embarquer. Je vais repasser à zéro de maintenance. Et malgré ça, on se fait... Enfin, maintenant, on se fait 188. C'est tout ce qu'il y a de plus intéressant. Surtout que là, j'ai beaucoup de navires. Je vais tout réunir sur la crête, parce que j'avoue que j'ai lancé un peu tout et n'importe quoi. Sans trop y réfléchir. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de... De compléter cette armée qui est un peu dépassée maintenant. Elle est de taille 20 seulement. On va retourner en Europe. Elle a bien servi, mais... On va la compléter un peu. Rajouter 10 transporteurs. Et on va partir à la conquête de l'Asie. Peut-être en commençant par Pégou. Pégou, j'aimerais bien, pardon. Je pense qu'on va commencer par Pégou. Alors, ça donne quoi, là ? Toujours en guerre. La France toujours calme. L'Espagne qui souffre. Il y a un truc qui m'échappe quand même, c'est que... Le Portugal est en guerre contre l'Espagne. J'ai pas rêvé, hein. Et l'Espagne qui a 100 000 hommes quasiment, de mémoire. Le Portugal, pardon, qui a 100 000 hommes. Je pourrais classer dans l'ordre de... Les 127 000 hommes. Mais ils occupent pas l'Espagne. Donc la question que je me pose, c'est... Où sont les 127 000 portugais ? Et j'ai pas la réponse, sinon je me la poserai pas. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon... Ah non, on vient de partir, là. Bon, demi-tour. C'est pas grave. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il va me falloir une nouvelle colonie. Sérieux, ils me cherchent, là ? Ce qui est bien, c'est qu'on a mis notre maintenance à fond, donc on va y aller. Là, je vais relancer une nouvelle. On va se répartir un peu mieux. Voilà, on va essayer de couper la route au Mexique. Pour pouvoir obtenir nos... Nos dix provinces dans cette zone. Il y a du boulot, on en est qu'à trois. Par contre, elle est immense la zone, donc c'est vrai que... Je pense qu'on y arrivera sans trop de gros problèmes. Donc, en fait, on va tout avoir. On aura le Canada. On aura, là, l'Amérique de l'Est, la Louisiane, le Mexique. Il nous manque l'Amérique centrale. Non, non, je dis des bêtises. Ça n'existe pas, l'Amérique centrale, donc ça va. On a la Colombie. Il nous manque les Caraïbes. Il nous manque le Brésil. Il nous manque le Pérou. Alors, il nous manque une région qu'on n'a pas découvert encore, ici, qui sera la Californie. Il nous manque ici, ce qui sera l'Alaska. Et il nous manque ici, ce qui est l'Australie. Et puis, il nous manque... Enfin, je peux créer aussi des compagnies commerciales. Le problème étant qu'il faut 10 provinces, de mémoire. Oui, je crois que c'est 10 provinces. Je ne sais pas si je vais les faire. Honnêtement, d'habitude, je ne les fais pas. On verra, on avisera. Ah, merde, ils ont déjà pris les provinces. C'est bête. J'y pouvais pas grand-chose, là, c'était rapide. Alors, l'Ilecée. Je vais réunir mes navires, là. Je suis toujours pas revenu. Qu'est-ce qu'il fait, mon navire, là ? J'ai l'impression qu'il ne bouge plus. Ah, il ne bouge plus parce que je lui ai dit d'aller sur une province qui a été conquise. Ok, donc là, on va tout se faire rapidement. Ok, c'est parti. Je vais attendre un mois pour la Syrie. Ah, ils sont revenus à 23 000, là. On va envoyer l'armée régulière. Ok, on va s'en occuper. Vite fait, bien fait. Et on va la remettre, là. 22 000 hommes, quand même, d'un coup. On n'est vraiment pas à la hauteur. Kanja. C'est bon. On a géré tout le monde, là. Je vais remettre ma maintenance pas tout à fait au minimum. 222 de bénéfice. Donc là, c'est le mystère. Je ne sais pas où est l'armée portugaise. Ils sont 100 000. Ils pourraient occuper l'Espagne et signer la paix en deux coups de cuillère à peau, là. Quand on voit la tête de l'Espagne. Et là, ils ont 8 000 hommes. Ça ne fait quand même pas beaucoup. En fait, j'ai peur pour eux qu'ils soient bloqués ici. Ça vaudrait le coup d'aller voir. Juste pour... Sinon, je ne vois pas trop où ils peuvent être, en fait. Je ne sais pas comment ils peuvent être ici puisqu'ils auraient eu du mal à gagner la guerre. S'ils avaient été ici, ils auraient gagné la guerre. Elle est où, ma flotte, là ? Je ne la vois plus. Pourquoi elle ne bouge pas, ma flotte, là ? Je ne lui avais peut-être pas donné leur ordre, en fait. Non, mais je ne sais pas où ils sont. Normalement, je devrais aller voir, là, je pense. Je ne sais pas où sont les... Oh, merde, j'ai fait ça, mais j'ai perdu mon bonus de points, quoi. Voilà, 51. Je suis un peu limite, hein. Mène la guerre de course contre la France. Je n'ai que plus d'eux. J'ai un petit problème de pirate, là. Ah bah oui, je n'ai plus de pirate. Je pense que là, j'ai dû faire une bévue. J'ai dû enlever mes pirates sur Gênes. Ce n'est pas grave, on va résoudre ça. Voilà, 59. On est revenu à ce qu'il faut. Construire une flotte digne de ce nom. Finalement, j'ai réussi. J'ai fait 20... J'en ai fait 20. Ouais, bah... Il faut croire que oui. C'est bête, c'est que les coûts des navires, je les ai déjà payés, donc c'est un peu trop tard pour avoir ce bonus. Ah, j'aurais mis longtemps à l'avoir, mais en fait, je l'ai eu sans le vouloir. Ce n'est pas grave. Accroître les revenus commerciaux, je pense que je suis déjà pas mal. Je pense qu'il faut aller à 60% et que ce sera difficile. Là, remarque, je suis à 53. Non, c'est jouable, en fait. Ça donne quoi, de réussir ça ? 15% d'efficacité commerciale. Je vais essayer. Si je vois vraiment que je ne peux pas y arriver, je laisse tomber, là, mais... J'ai peut-être un... un petit surplus de navires marchands qui peuvent m'aider. Ouais, ici, je pourrais améliorer ça. Gêne. Par contre, si ça, ça ne marche pas... Alors, on va voir. Alors, ça, on s'en fout. 54. Non, ça ne marchera pas, je pense. Pour arriver... Donc là, j'attends ma science, plutôt. Je pense que ça ne va vraiment pas tarder. Ouais, dans un an. Du coup, ici... En plus 3, j'ai la productivité qui est quand même très intéressante. Ça me rapporte 103. Donc là, ça va me rapporter 10 pièces d'or, grosso modo. Évidemment, par rapport au commerce, ce n'est pas grand-chose. Ou sinon, j'ai l'agitation. Je suis déjà à moins 5. Ouais, l'argent, j'en ai plus besoin. Je pense que je vais prendre l'agitation. Ça me... J'aurai un petit peu la paix, peut-être. Pourquoi pas. Alors... Je pense que je vais faire plus de navire. Pourquoi c'est en rouge, là ? Bon, par contre, je me dis que c'est foutu. Je n'arriverai pas au 60%. Ouais, je suis redescendu à 51. C'est très très difficile. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que, par exemple, les Portugais abandonnent Séville. S'ils enlevaient leur navire, ça me donnerait un gros bonus de revenu à Gênes. Mais ils ne le feront pas. Ils ont beau être en guerre, il n'y a personne pour les contrer. Bon, je vais quand même attendre, parce que si l'événement se produit, ça augmentera de façon significative mes revenus. Et je réussirai peut-être cette mission. Alors là, je vais me mettre là. Encore un conseiller de mort, en sérieux. Ça tombe comme des mouches, là, tout d'un coup. Morale, Thérèse ou Discipline ? Je prends le moral. C'est souvent pour le moral que je pêche. Je suis vraiment très très faible. Donc là, je vais me mettre là. C'est quoi ce territoire ? C'est Caracouille-Nous, c'est normal, ça ? Oui, c'est normal. Alors, le problème, c'est que j'ai atteint mon maximum de réserve militaire, donc il faut que... En fait, il faut que je fasse des troupes. Je vais faire 12 militaires comme ça. Sinon, mon effectif n'augmentera plus, c'est dommage. 12 comme ça. 6 cavaleries, je crois. Ouais, 6 cavaleries et 1 d'artillerie. 6 cavaleries, 1 d'artillerie. Ok. Alors, il me reste une revendication à faire sur Gênes. Fabriquer une revendication sur Gênes. Et après, ce sera bon. Notre colonie Colombie-Vénitienne a déclaré la guerre aux Zara-Wax. Pourquoi pas, ouais. Vraiment, là... Je pense qu'ils vont gérer sans moi. Marie-Ride. Le pirate Calico Jacques Rackham organisait une petite fête bien arrosée lorsque le chasseur de pirates Jonathan Barnett ouvrit le fou sur son bateau. Je n'ai pas besoin de... Je préfère la puissance administrative. Honnêtement, je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'amiral ou quoi que ce soit. Donc là, cette guerre est dure encore et j'ai l'impression qu'ils vont gagner. Ils vont obtenir cette indépendance. Ah non. Je vais arrêter l'épisode. Il faut... Ok, ça c'est cool. Il faut que je me décide sur ce que je vais faire par la suite. J'ai tellement d'objectifs, mais je pense que je vais me... Je vais avancer sur les régions italiennes, là. Tiens. Adopter la loi sur l'abolition de l'esclavage. Non, j'aime bien, moi, les esclaves. Je garde pour l'instant la France qui revendique la Corse. Ok, je vais m'arrêter là. Je vous laisse. On est au 2 février, ceci dit. Je pourrais prendre mes sciences. Non, je le ferai demain parce que j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.